Leclerc frustrait de finir P2, mais dépasser était trop risqué selon lui. Chaque course finit avec un sentiment différent, mais la frustration est là. Evidemment, je veux dire, le rythme était vraiment bon. Malheureusement, nous avons eu un mauvais départ. A partir de ce moment-là, on était un peu parti du mauvais pied. J'essayais de mettre beaucoup de pression sur Tchéko, mais oui, vous surchauffez les pneus assez rapidement, et puis vous reculez un peu. Donc c'était très difficile de rester toujours dans la boîte de vitesse de Tchéko. L'essentiel, c'est jouer au départ, ou Charles a manqué son envol. Que s'est-il passé ? Eh bien, je ne sais pas encore. Si c'est moi qui finirai, ou si c'est autre chose. Il faudra l'analyser. La seule chose que j'ai ressenti, c'est que j'ai un peu de patinage. J'ai perdu le contrôle, et j'ai vu Tchéko qui avait pris un départ incroyable. Mais c'est comme ça. La position en piste à Singapour est vraiment importante. Et pour être honnête, j'ai senti que nous avions un très bon rythme. Cela dit, c'est notre responsabilité de faire un bon départ. Red Bull a été meilleur que nous sur ce point. Je ne pense pas que ce soit une tendance pour nous. Carlos a fait un bon départ, donc vous aurez regardé de mon côté et essayé de m'améliorer. La performance était là. Je pense aussi que les choix que nous avons fait étaient bons. Et comme j'ai dit avant ce week-end, je vais utiliser ces dernières courses pour nous améliorer sur l'exécution de la course, surtout. Et je sors qu'on a fait un pas en avant ce week-end. Nous devons faire un autre pas en avant. Mais c'est dans la bonne direction. Je suis content de ça. Bien sûr, je suis frustré par cette deuxième place. Avaient-ils le rythme pour concurrencer Pérez en cycle en intermédiaire ? On dit, mais oui, j'ai poussé beaucoup. Putain, les 10 derniers tours, il a commencé à s'éloigner à nouveau. Mais dans l'ensemble, la performance était également bonne sur les intermédiaires. C'est juste qu'évidemment, ce n'était pas super mouillé sur la piste, donc les températures de pneus sont assez élevées. Ensuite, je perdais un peu d'adhérence quand j'étais derrière lui. Il y a aussi des choses que nous pouvons analyser de cette course, parce que Red Bull semblait être très 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 bon après 6 ou 7 tours. Nous sommes très bons dans les 6 premiers tours. Nous allons examiner ça. Avaient-il pu dépasser ? J'ai été assez surpris, parce que dès que j'ai perdu le DRS, c'était exactement au moment où les pneus de Tchéco ont commencé à fonctionner correctement. Et malheureusement, je l'ai perdu un peu de vue. Mais oui, avant ça, tout était vraiment limite. Il y avait clair ça dans les conditions comme celle-ci. La moindre heure se paye cher. J'ai fait peu d'erreurs. J'essayais juste d'être aussi près que possible, parce que je devais essentiellement faire le dépassement pendant la ligne droite. Je ne pouvais pas vraiment aller dans la zone de freinage et freiner plus tard, parce que je ne savais pas vraiment comment était le circuit à l'intérieur. Je ne voulais pas prendre ce risque. Ouais, il aurait fini tout droit dans un mur. De toute façon, c'est quasi sûr. J'ai eu un tour, j'étais vraiment proche. J'ai pensé à aller à l'intérieur et freiner plus tard, mais pour moi, ça ne devait pas la peine. Donc, j'attendais juste la bonne opportunité. Ça n'est malheureusement pas arrivé. Terrible. Concernant la peine de Pérez, je savais que Checo faisait l'objet d'une enquête. Mon ingénieur me l'avait dit. Alors, j'ai poussé et dès qu'il m'a dit que Checo avait 5 secondes d'avance, il ne restait plus qu'à amener la voiture jusqu'au bout. Les conditions étaient vraiment, vraiment délicates. Et comme Karl cela dit, c'est juste très, très délicat de conduire la voiture. Et comme Checo l'a dit aussi, les erreurs peuvent très vite arriver. Donc, dès que j'ai su que les 45 secondes étaient faits, j'ai ramené la voiture à la maison. Ouais, c'est con. Alors, au final, il n'a été pénisé que de 5 secondes au lieu de 10. Donc, Checo garde la victoire. Au bout de 3 heures de délibération quasiment. Putain, les mecs. Incroyable, quoi. Bon, course fousse 30. Pour tout le monde, j'ai l'impression, pas moyen de dépasser à cause de l'humidité présente encore sur la trajectoire. Qui n'était pas prise par les monoplaces. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ciao.